Je suis chercheur au Centre des matériaux de l'École des mines, ESINARES. J'ai fait mes études à Saint-Péliensbourg, en Russie, et après j'ai décidé de faire quelque chose de plus fondamental en mécanique, en physique, en France pour faire ma thèse sous la direction de Georges Cayetot et Frédéric Fill. Ça c'est le livre qui est basé sur ma thèse de doctorat sur le contact numérique, qui a été publié par ISTE Valley en 2013. Ça contient des résultats sur les méthodes numériques appliquées au traitement de contact par les méthodes des éléments finis. Je suis parti en Suisse, à l'OPFL, à Lausanne, pour faire un projet de post-doctorat. En thèse j'ai travaillé sur les méthodes, et en post-doc j'ai travaillé plutôt sur les applications. Et ensuite je suis entré au CNRS. L'objet de ma recherche c'est plutôt mécanique du contact, et tout ce qui est autour du contact. Frottement, usure, beaucoup de tribologie, mais aussi des études plus fondamentales. On utilise les méthodes des éléments finis, ou méthodes des éléments de frontière, pour simuler le contact à petite échelle. On met les deux corps en contact, comme ça et on appuie. Et chaque solide a une surface, qui est toujours rugueuse à petite échelle. Et si on applique une pression, ces deux surfaces rugueuses vont se toucher à des endroits très localisés, et comme ça on peut distinguer l'air de contact réel et l'air de contact apparente. J'essaie de comprendre comment les paramètres de cette rugueugité influencent l'évolution de l'air de contact. L'air de contact réel détermine le frottement, l'usure, et toute la physique interfacique de ce contact. Sur cette animation, on voit les petites taches de contact en bleu, et en rouge, ce qu'on voit, c'est le flou de fluides qui passent le long de l'interface de contact. Comme ça, on peut comprendre les problèmes d'étanchéité à petite échelle. Je travaille en même temps sur les icebergs, avec l'Institut de physique du globe de Paris, sur les outils de forage pour le secteur d'énergie géothermale, avec l'industrie pneumatique, pour étudier le contact pneu-chaussée à petite échelle. Ce sont des projets qui impliquent les doctorants ou les post-docs. Le sujet de ma thèse, c'est le développement de méthodes numériques en mécanique de contact. Je travaille sur un problème de couplage thermomécanique fluide avec contact et de la rugocité. En général, beaucoup de concepts physiques et mathématiques peuvent être compris plus facilement, avec des images qui sont bien faites. Même si ça prend beaucoup de temps de préparer des images de bonne qualité, j'ai toujours le plaisir de travailler sur cet aspect. Je suis passionné par l'espace, je fais beaucoup d'astrophotos. J'aime beaucoup cette photo, avec beaucoup de détails. J'aime beaucoup de détails et c'est une réforme de la planète. J'aime beaucoup les précèdes.